Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1er roi, chapitre 17. On va commencer du verset 1 au verset 7 pour commencer. Comme je vous disais, le Seigneur veut nous montrer ce matin les étapes qui peuvent venir à l'exaucement de nos prières, des promesses que Dieu nous donne. Quelles sont les étapes qu'on doit faire pour être exaucé de Dieu? Et je peux vous dire, lorsque l'Esprit me donnait, c'est une recette qu'on va voir ce matin à travers la vie d'un prophète, c'est une recette. Et ce que je peux vous dire, frères et sœurs, c'est qu'elle est garantie. Vous pouvez même mettre sur cette recette que l'Esprit va nous donner ce matin le sceau d'une garantie que Dieu va exaucer si les choses sont faites de cette façon-là. Nous allons le voir à travers la vie d'Élie. On ne lira pas tout, mais on va aller prendre certaines portions des chapitres. Dans 1er roi, chapitre 17. Et nous allons laisser soin à l'esprit de nous dépeindre ceci ce matin. Donc, si on débute au verset 1, il est dit Élie, le Tishbit, l'un des habitants de Galahad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ni cette année, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Arrêtons là. Alors, nous voyons, frères et sœurs, si je vous mets dans le contexte, que, vous savez, on en a parlé une couple de reprises, à quelques reprises, le roi Achab était un roi d'Israël, mais un roi païen. C'était un roi qui était manipulé, qui était facile à manipuler. Sa femme, Jézabel, qui était une des femmes parmi les peuples desquels que Dieu avait dit, « Tu n'iras pas vers ces femmes-là, tu ne les prendras pas pour tes femmes. » Jézabel était une païenne, et Achab l'avait prise pour femme, et elle avait introduit l'idolâtrie parce qu'elle était manipulatrice et capable facilement de manipuler son roi. Achab a été manipulé, l'idolâtrie s'est instaurée en Israël. Et la situation était telle qu'Élie était révoltée à l'idée, on peut s'imaginer, et était révoltée à l'idée de tout ce qu'il voyait et comment le peuple était dans le dérèglement à cause de cela. Qu'Élie a dit, « Bien, ça suffit, je vais faire quelque chose qui va les impacter, quelque chose qui va leur faire mal, qui va les apporter à la réflexion. » Et on ne voit pas que c'est Dieu qui a demandé de dire ça. Quand on lit précédemment, on fait des recherches, c'est Élie qui a dit, « Bien, qu'il ne pleut plus. » « Sinon, sous mon ordre. » Et ainsi, Dieu a approuvé, Dieu a approuvé ce qu'il y a fait, et la pluie s'est arrêtée. Il n'y a plus ni rosée, ni pluie. On continue, et la parole de l'Éternel au verset 2 fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui était en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit, et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui était en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans ce pays. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, quelque chose de surprenant, c'est que ce qu'Élie a demandé à Dieu, ça l'a directement impacté. Élie a dû subir les répercussions de sa requête. Ça, c'est quelque chose. Il avait placé tout le pays dans un certain état, parce que la sécheresse s'est installée, le manque de pain, le manque d'eau. Mais lui, il n'en a pas été exempt. Nous voyons que Dieu a pourvu à ses besoins. Mais entendons-nous qu'il n'était pas dans autant de « luxe » que si cette chasseresse-là n'était pas là. Il avait quand même des désagréments. Sa requête a apporté des désagréments dans sa vie, et il a subi ces choses. Nous voyons que si on continue à un autre endroit, si on saute au chapitre 18, versets 1 et 2. Chapitre 18, versets 1 et 2. Parce que là, on a sauté une portion, il nous a raconté que oui, il a été nourri par des corbeaux pendant un certain temps, mais ensuite, il a dit d'aller voir une veuve, Dieu lui a dit, va voir telle veuve, j'y ai commandé de te nourrir, et ainsi de suite. Si on saute dans le chapitre 18, versets 1 et 2, Arrêtons-là. Nous voyons quoi, frères et soeurs? Nous voyons que ça a été dans la troisième année que Dieu a parlé à Élie concernant cette parole qu'il avait dite. Mais frères et soeurs, pendant au-dessus de deux ans, et même de trois ans, on pourrait dire jusqu'à un certain point, Élie attendait la parole de Dieu. Il attendait que Dieu lui dise qu'il allait pleuvoir à nouveau. Ça fait un sacré bout de temps, ça, frères et soeurs, à être dérangé ou, disons, impacté par quelque chose que tu as toi-même initié. C'est quelque chose quand même. Ça a pris un certain temps. Mais frères et soeurs, nous voyons quoi? Nous voyons que lorsque Dieu lui a dit à Élie, « Là, tu vas aller te présenter devant Achab, il va pleuvoir. Je vais faire tomber la pluie à nouveau. » On voit qu'Élie, sur la parole de l'Éternel, sur la promesse que Dieu a faite de cette pluie à venir, il est allé voir le roi Achab, il est allé se présenter devant le roi. Et vous savez, frères et soeurs, c'est la même chose pour nous dans un certain sens. On voit qu'est-ce que Pierre nous dit à propos de nous. Parce qu'il y a beaucoup d'allusions à faire avec nous, frères et soeurs, à travers de ce qu'Élie a vécu. Nous voyons que Pierre nous disait ceci. Il a parlé de sa divine puissance en parlant de celle de Dieu. Il dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, j'ai lu du verset 3 au verset 4, puis j'ai lu à peu près la moitié du verset 4. Verset 3 et la moitié du verset 4. Frères et soeurs, qu'est-ce que Pierre nous dit? Pierre nous dit que par la divine puissance de Dieu et par la connaissance de sa personne, par la connaissance de sa personne, oui, de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire, ces deux choses-là, sa puissance et la connaissance qu'on peut avoir de lui, ces deux choses-là ensemble nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Si frères et soeurs, Élie a pris la parole de Dieu et qu'il est allé voir le roi suite à cette révélation-là, c'est parce qu'il connaissait Dieu. Il avait une connaissance de Dieu. Il savait que Dieu était capable de faire ce qu'il disait. Mais frères et soeurs, c'est comme ça pour nous aussi. Comment pouvons-nous accéder aux grandes promesses que Dieu met devant nous? C'est premièrement qu'à cause de sa divine puissance, c'est lui qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous a donné accès à son trône de grâce. Sa divine puissance a tout fait ça. Et il nous a permis de le connaître. Et par la connaissance de sa personne, on a accès aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. La divine puissance de Dieu et la connaissance qu'on a de lui sont deux clés très importantes pour accéder aux promesses de Dieu. Si on saute au verset 19 de 1er roi, chapitre 18, parce que là, on ne lira pas la suite, mais dans la suite, on voit qu'Élie se présente devant Achab et que là, Achab l'accuse de troubler le peuple. Et là, Élie dit, non, non, tu troubles le peuple à cause de l'état dans lequel t'as placé tout le monde. Et là, Élie lui dit au verset 19, « Fais maintenant rassembler toute Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Nous voyons, frères et sœurs, que qu'est-ce qu'Élie fait? Élie va mettre Dieu à l'épreuve. Élie amène tout le monde à un endroit au pied du monde du Carmel et là, va mettre Dieu à l'épreuve sur ses promesses. Nous connaissons cet épisode qui va suivre, on ne le lira pas. Mais nous savons que si on lit la suite à partir du verset 20, nous voyons que c'est l'endroit, le temps où Élie a fait faire un hôtel au prophète de Baal. Il dit, « Je vous laisse commencer, vous êtes les plus nombreux. Invoquez votre Dieu. » Il dit, « On va attendre, on va voir s'il va se manifester. » Il dit, « Ensuite, moi, je vais invoquer l'Éternel quand vous aurez fini. » Pour qu'un homme soit capable de faire une telle chose, et souvenons-nous, ce n'est pas Dieu qui a demandé de faire ça. Quand on lit, si vous étudiez, vous n'allez pas voir que c'est Dieu qui a dit, « Fais-moi rassembler tout le monde, je vais me manifester. » Élie a toujours pris les devants dans ça. Élie a toujours été celui qui a mis Dieu à l'épreuve. Nous voyons qu'il a dit à tout le monde, « Rassemblez-vous. » Pour que quelqu'un soit capable de faire ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui connaît Dieu, frère et sœur. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il sait ce que Dieu aime, il sait ce que Dieu n'aime pas, et il sait ce que Dieu va approuver, et ce que Dieu va désapprouver. Qu'est-ce que l'apôtre Paul priait pour une église, entre autres, mais l'apôtre Paul en a mentionné à plusieurs reprises. Pour les Colossiens, l'apôtre Paul avait cette requête spécifique dans sa prière. Il a dit, il a dit, « C'est pour cela aussi, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Il dit, « Ne cessons de prier Dieu pour vous. » Ne cessons, ça veut dire qu'on revient à la charge, on prie constamment pour vous, entre autres pour ça, c'est que vous ayez la connaissance, que vous grandiez dans la connaissance de Dieu, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ce que je vous ai lu, c'est dans Colossiens chapitre 1, j'ai lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La connaissance de Dieu, frères et sœurs, est l'une des clés pour nous faire faire des choses, comment je pourrais dire, qui sont grandes dans le Seigneur. Nous faire porter des actions qui vont être approuvées de Dieu. C'est ce qu'Élie a fait. Quand on lit à partir du verset 41, parce que là, on saute tout cet épisode-là. Quand on lit à partir du verset 41, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Élie dit à Hachab, montre, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Là, on va arrêter et on va vraiment prendre un temps. Il y a quelque chose à comprendre ici de très important. Qu'est-ce qui s'était passé précédemment? Les prophètes ont invoqué leur Dieu pendant un certain temps. Il n'y a pas eu de réponse. Quand ça a été assez, il lui a dit, « OK, c'est à mon tour. » Il lui a fait rapprocher le peuple. Nous connaissons. Il a rétabli l'autel, 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il a fait les choses vraiment comme Dieu les avait toujours prescrites. Ensuite, « Place holocauste, fais mettre de l'eau, fais mettre de l'eau, fais mettre de l'eau encore » pour vraiment démontrer à quel point que la réponse de Dieu serait grande. Et ensuite, nous le savons, le feu est tombé du ciel. Dieu a répondu par le feu du ciel. On a déjà vu un message là-dessus que Dieu, quand c'était le feu qui descendait du ciel, c'était une réponse qui venait de Dieu. Ça ne pouvait pas en être autrement. Il a tout consumé, même les pierres qu'il avait placées, et l'eau s'est impartie. Voyons, j'en oublie mon français, là. Exactement. Elle a bouilli, puis elle s'est évaporée. Merci. Exactement. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Si on lit précédemment, au verset 39, « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » À partir de ça, cette grande manifestation de la puissance de Dieu, le peuple s'est retourné vers Dieu à nouveau. Et ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Élie dit, « Saisissez-moi tous ces prophètes-là, là. » Puis il est descendu au torrent de Kérit, puis ils ont tous égorgé, là. Ils ont tous égorgé, les prophètes, là. Après ça, notez que Élie entend un bruit qui annonce la pluie. Est-ce que la pluie, elle aurait pu commencer à venir si tout ce qu'on a lu précédemment n'avait pas été réglé? Est-ce que la pluie, elle aurait pu recommencer à tomber si le cœur du peuple n'était pas retourné vers Dieu et si les prophètes n'avaient pas été exterminés? Bonne question. L'esprit me l'a posé. Et je méditais là-dessus, puis je me dis, je ne crois pas. Je ne crois pas que la pluie, elle aurait pu revenir si les choses n'avaient pas été réglées avant ça. Pourquoi Élie avait-il à la base dit cette parole « Il ne tombera plus ni puits ni rosés » à cause que le cœur du peuple est détourné, à cause de tous les prophètes idolâtres qui étaient là. C'était ça qui empêchait le reste. Donc, logiquement, il fallait que ça se soit enlevé pour que le restant puisse continuer, pour que la bénédiction puisse paraître. Nous voyons qu'Élie entend un bruit. Au verset 41, c'est ce qu'on a lu. Élie entend un bruit. Il ne voit pas tout de suite des gros nuages, il ne voit pas tout de suite que tout est noir et que ça tombe. Il entend juste un bruit. Puis on va le voir plus loin que c'était vraiment juste un bruit. Mais vous savez, frères et sœurs, la morale qui entoure le verset 39 au verset 41, le Seigneur nous l'avait dit. La morale qui entoure ça, ce qu'on vient de parler, le Seigneur nous l'avait dit. Voici ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. » Wow, belle promesse. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Wow, belle promesse. Mais la suite, on arrête souvent là. On arrête souvent là dans notre lecture. Parce que la suite nous dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc chapitre 11. J'ai lu verset 22 ou verset 26. Frères et sœurs, là où parfois on manque, ce n'est pas de croire que Dieu peut faire quelque chose. Je crois qu'à bien des occasions, on croit que Dieu peut le faire. Sauf qu'il y a un obstacle et on ne l'enlève pas. Et donc, on a la moitié de la réponse. On a la moitié de l'accomplissement de fait, mais il en manque une. Il en manque une. Il manque qu'on doit enlever ce qui fait obstacle à tout le reste pour que la bénédiction s'accomplisse, pour que la promesse puisse s'exécuter. C'est ça que le Seigneur voulait dire. S'il a amené les gens par la suite à la prière et qu'il leur a dit, « Pardonnez, c'est parce que si tu ne pardonnes pas, il y a un obstacle. Puis s'il y a un obstacle, Dieu ne te pardonne pas. Si Dieu ne te pardonne pas, Dieu t'exhauses-tu. » On vient tout à dire que oui, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire que Dieu peut faire quelque chose. Mais frères et sœurs, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle non plus. Parce que sinon, on a la moitié. On n'a pas tout. Et c'est ce qu'on peut voir avec Élie. La pluie était promise, mais il fallait que le peuple revienne vers Dieu et il fallait que les prophètes soient enlevés, exterminés. Et ensuite, les choses sont en place pour que la bénédiction puisse paraître et que la promesse puisse s'exécuter vraiment. Quand on continue, versets 42 et 43, toujours de 1er roi, chapitre 18, on voit quoi? Il dit « Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et il se pencha contre terre et il mit son visage entre ses genoux. » Il y en a un. Élie avait dit au roi, « La pluie s'en vient, va donc manger, va donc boire, va donc prendre un peu de bon temps. » Mais qu'est-ce qu'Élie a fait, lui? Élie, lui, s'est éloigné. Il est allé au sommet du Mont du Carmel. Il a monté, que l'abîme nous dit. Là où Dieu avait accompli la promesse, il est monté sur cette montagne et il est allé prier. L'abîme nous dit qu'il est allé par terre, il a mis la tête entre ses genoux. L'abîme ne nous dit pas qu'il a prié, mais on peut clairement dire qui s'est mis en prière pour ce qui est en train de s'exécuter, pour que ça s'accomplisse. Il ne s'est pas assis là-dessus et dire, « Dieu l'a promis, c'est correct, j'entends un peu de bruit, c'est beau. » Non. Il est allé prier, il est allé invoquer Dieu, demander que la pluie revienne intercéder pour que la pluie revienne. Et vous savez, frères et sœurs, prier, c'est important. Mais le lieu, au compris aussi, est important. Ça, c'est une chose qu'on ne s'arrête pas souvent. Et lui, il n'est pas allé prier où est-ce qu'il y avait foule, où est-ce qu'il pouvait se faire déranger, il est allé s'isoler pour prier. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne. On l'a lu dernièrement, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a commandé pour la prière? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Il est important, frères et sœurs, de prendre des temps en solitude avec Dieu, parce que c'est souvent dans la solitude que les combats se mènent. C'est souvent là que les combats se mènent. Il est important de prendre des temps où on n'est pas dérangé, puis qu'on peut parler seul à seul avec Dieu, puis s'ouvrir le cœur, puis vraiment dire ce qu'on a à dire à Dieu. Très important. Et ça, le Seigneur nous l'a enseigné de bien des façons. Je vais vous donner des versets, mais je n'irai pas les lire pour les étudier pendant la semaine, parce que le Seigneur faisait pas mal toujours ça quand il pouvait. Il se levait de bonheur le matin avant tout le monde, s'en allait sur une montagne quelconque, s'en allait dans le désert, s'en allait en solitude, puis priait. Matthieu 14, verset 23, le Seigneur a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples. Toute la nuit, avant d'en choisir douze pour en faire des apôtres. Matthieu 26, verset 36, le Seigneur s'est isolé pour aller prier avant, juste avant qu'on vienne l'arrêter. Luc 5, verset 16, le Seigneur est allé dans le désert, est allé prier. Luc 9, verset 18, etc. Il y a bien d'autres endroits qu'on pourrait nommer. On voit que le Seigneur prenait très, très, très souvent des temps de solitude pour prier avec Dieu, et c'est important. On peut voir premièrement ce que c'est, ce qu'il y a fait. Mais frères et soeurs, continuons, parce que ça nous dit quelque chose d'autre quand on continue. Parce qu'au verset 43, il nous a dit, et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il le regarda, il dit, « Il n'y a rien. » Et Élie dit, « Sept fois, retourne. » On va arrêter là. Hé, il y a la promesse. Tout a été tassé. Il entend un bruit. Ça commence. Il entend un bruit. Mais voyez-vous qu'il n'y a rien? Il n'y a rien encore là. Il n'y a pas de nuages encore là. Élie est au sommet de la montagne avec son serviteur. Élie prie. Il dit à son serviteur, « Va du côté de la mer, puis regarde voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'en vient. » Et frères et soeurs, le serviteur revient, puis il dit, « Non, je ne vois rien. » « Si elle est bleue, tout est correct. » Et pendant sept fois, Élie, il lui dit, « Retourne. » Hé, ça, c'est de la persévérance, frères et soeurs. Ce n'est pas arrivé au début, là. Serviteur revient, il n'y a rien. Retourne. Serviteur revient, il n'y a rien. Tourne. Sept fois d'affilée comme ça. Vous savez, le Seigneur ne nous enseigne pas seulement qu'il faut prier. Le Seigneur nous enseigne qu'il faut persévérer dans la prière aussi. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens. Il dit, « Persévérez dans la prière et veillez-y. » Veillez-y avec action de grâce. Dans Romains 12, verset 12 aussi, il l'a mentionné, ça. Colossiens, c'est chapitre 4, verset 2, en passant. Que le Seigneur a dit ça, ou que l'apôtre Paul a dit ça. Vous savez, Jésus faisait aussi souvent ça. Jésus ne faisait pas que s'isoler pour prier. Jésus persévérait dans la prière tout le temps. Je l'ai mentionné tantôt, mais lorsqu'il a choisi ses disciples, il a persévéré toute la nuit. Et on se dit, pourtant, on se dit, « Seigneur, ça va être tout. » Il avait-tu besoin de rester une nuit debout en prière pour choisir quand il savait déjà ce que ces hommes-là allaient faire avant qu'ils ne le fassent? Mais il me semble que si. Si le Seigneur l'a fait, frères et sœurs, c'est parce que ça devait être fait. C'est important. C'est important. On voit qu'au jardin de Gethsémane, ça, j'ai revenu souvent sur ça, « Seigneur a prié à trois reprises sur cette requête. Éloigne de moi cette coupe qui s'en vient, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il revient en charge, il revient, ses disciples sont endormis, il retourne, il redemande, il revient, ses disciples sont endormis, il retourne. Et vous savez, frères et sœurs, dans les actes, on peut voir que lorsque tout le monde, lorsque le Seigneur tourne auprès de son Père dans le ciel, puis que tout le monde attendait la promesse du Saint-Esprit, qu'est-ce que l'abîme nous dit? Ils ont été dans une chambre autre, puis d'un commun d'accord, ils persévéraient dans la prière. C'est ce qu'il nous a dit dans Acte 1, verset 14. Et lorsque Pierre a été emprisonné, qu'est-ce que l'abîme nous dit? L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Dans Acte 12, verset 5, la persévérance, frères et sœurs, dans la prière. On voit, quand on continue, versets 44 et 45, le premier roi 18, il dit, à la septième fois, à la septième fois, quand le serviteur est retourné, pour la septième fois, il dit, voici un petit nuage, qui s'élève de la mer et qui monte, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, montre, et dit à Chab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Vous savez, frères et sœurs, un petit nuage que tu vois au loin, la grosseur de la paume d'une main. Je vais dire, comme j'ai entendu dernièrement, quelque chose de semblable, parce que ça m'a frappé, puis je t'ai dit, c'est vrai. Si vous, le ciel est bleu, puis que vous voyez un petit nuage, la grosseur de la paume d'une main, vous allez-tu dire qu'il va mouiller? Vous allez dire, il fait beau. Vous allez pas dire qu'il va mouiller. Ou tout, je te dirais. Mais Élie savait que ça, c'était la promesse qui s'exécutait. La pluie s'en vient, puis il fait dire à son saffeteur, regarde, il va dire au loin, parce qu'il ne faut pas que la pluie l'arrête. Ça veut dire qu'il va tomber, ça va tomber solide, là. Il va tomber solide. On voit que Jean nous a dit aussi des paroles semblables à ça. Qu'est-ce que Jean a dit? Jean a dit, nous avons auprès de lui, en parlant de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Voyez ça dans 1er Jean 5, verset 14 et verset 15. Hé, si tu sais que Dieu t'écoute, ne me pose en rien d'autre, là. Si tu sais, que tu sens, que tu es sûr que Dieu t'a écouté, tu l'as déjà. C'est plus simple que ça. Tu l'as. Considère que tu l'as. Wow. Faut juste que tu ailles l'oreille attentive de Dieu. Le restant est fait. Frères et sœurs, on voit que Élie avait ça. Élie l'avait ça. Si Élie a prononcé cette première parole, il tombera plus de pluie. C'est parce qu'il savait qu'il avait l'oreille de Dieu. Il savait que Dieu allait approuver ça. Si Élie a dit ensuite, on va réunir tout le monde au monde du Carmel, puis on va invoquer notre Dieu, Élie savait qu'il avait l'oreille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Ça repose, frères et sœurs, sur les deux choses qu'on a mentionnées. Connaître la puissance de Dieu. Savoir que Dieu est puissant et y croire. Et connaître Dieu. Savoir comment qu'il agit. Si tu connais Dieu, tu connais sa puissance, tu vois ce qu'il opère, tu vois ce qu'il est capable de faire, tu sais ce qu'il est capable de faire, et que tu connais comment avoir son oreille attentive, tu sais comment venir auprès de lui, la bonne façon. Tu possèdes ce que tu as demandé. Mes frères et sœurs, regardons comment que, une autre chose qui me frappait dans ce qu'on vient de lire, dans tout ça, c'est que la promesse de Dieu, la réponse que Dieu donne, ne vient pas toujours de manière à frapper les regards. Voyez-vous que ça a commencé juste par un bruit, là. Le ciel était bleu. Il n'y avait rien. Au bout de sept fois, il y a un petit nuage qui se forme. Tu sais, on pense souvent que, lorsque Dieu va répondre, ça va être... Pah! Oh! Tu sais, c'est... Des fois, ça commence vraiment, vraiment, petit à petit, les choses se bâtissent. Mais Dieu, il est en train de répondre. Ça s'en vient. Mais ça ne commence pas toujours bang comme ça. Parfois, ça commence petit. Ça grossit. Mais Dieu répond. On voit qu'il nous a dit au verset 46 que la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Achab, il avait un cheval, un char, puis il est parti avec son attelage pour arriver à Gisréel parce qu'Élie lui avait redonné. Élie était tout seul avec juste son bâton. Dieu met sa main sur lui, il se sent, autrement dit, il attache sa ceinture pour que son vêtement le dérange, il part à courir puis il arrive avant l'autre, il arrive avant l'autre là-bas. C'est Dieu qui peut faire ça. Les capacités que Dieu peut donner, frères et soeurs, sont extraordinaires. Ce que Dieu est capable de nous faire faire est extraordinaire. Et frères et soeurs, c'était ce que l'esprit voulait nous donner ce matin. L'esprit voulait nous montrer comment qu'on peut être exaucé dans les promesses de Dieu. Et si on regarde le cheminement des lits, si on regarde tout ce qu'on a vu, on peut voir une recette, on peut voir des étapes, on peut voir des choses se mettre en place et on peut voir en bout de ligne l'exaucement. Mais souvenons-nous qu'Élie était capable de mettre Dieu à l'épreuve sur ses promesses. Élie était capable d'enclencher des choses sans même que Dieu le dise de faire ça. Vous savez, souvent, frères et soeurs, on ne bouge pas parce qu'on attend un signe. On attend quelque chose. On attend que quelque chose se passe et qu'on a « Ok, je devrais faire ça pour Dieu. » Mais parfois, il y a des choses qu'on peut faire pour Dieu qui est à notre portée, dans nos capacités. Et on ne met pas Dieu à l'épreuve. On n'enclenche pas les choses. On attend un signe. On attend quelque chose. Et malheureusement, frères et soeurs, on manque. On manque beaucoup dans ce sens-là. Parfois, il faudrait mettre Dieu à l'épreuve. Élie, c'est ce qu'il a fait. Dieu a répondu, mais notons la suite. La pluie n'a pas pu tomber avant que l'obstacle ait été enlevé. Et ensuite, la pluie, elle a tombé. Et tout l'enclenchement du reste, ça a commencé par un bruit, petit nuage, la grosseur de la paume d'une main, puis ensuite, ça a éclaté. ça ne vient pas toujours de manière à frapper le regard, ce n'est pas toujours immédiat et gros et bang. C'est parfois petit et on voit ça se développer au fil du temps. Pour conclure, tournons dans Jacques, chapitre 5. Dans Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18, et voyons ce que Jacques nous dit à propos d'Élie, parce que c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire, qui est très terre-à-terre, ce que Jacques nous dit. On va conclure là-dessus. C'est très terre-à-terre. Et ça fait du bien à entendre, je crois. Quand on lit la grandeur d'un homme comme Élie, quand on lit ce qu'il a fait, ce n'est pas pour rien qu'il est cité dans le Nouveau Testament, même par le Seigneur qu'il est cité. Il est cité à plein d'endroits. Wow, c'était tout un homme. Mais Jacques nous rappelle une chose, frère Sainte, qui fait du bien. Jacques nous dit «Élie était un homme de la même nature que nous. » Parfois, on lit des choses dans la parole, frère Sainte, et on se dit « Tu es un surhomme. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Ça ne se peut pas. » Mais oui, Jacques nous rappelle qu'Élie était un homme comme nous autres, avec une chair comme la nôtre, avec des faiblesses comme les nôtres. Il n'était pas un homme parfait. Il était un pêcheur, lui aussi. « Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. » Elle a duré au total, ça. « Puis, il pria de nouveau. » Frère et sœur, ce que Dieu veut nous rappeler pour conclure ce matin, c'est que ce n'est pas hors de notre portée. D'être capable de mettre Dieu à l'épreuve sur ses promesses, d'être capable d'atteindre ces promesses-là, d'être capable de les voir s'accomplir, d'être capable d'avoir l'oreille de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est hors de notre portée. Ce n'est pas une carotte qu'on nous met devant nous autres et que, à tous les fois qu'on avance, la carotte, elle avance avec nous autres et qu'on ne réussit jamais à l'attraper. C'est vraiment quelque chose qui est à notre portée. On voit que, dans le Deutronome, et je conclue complètement là-dessus, dans le Deutronome, c'est ce qui a été dit au peuple de Dieu. Il a été dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est une chose qui est au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Deutronome, chapitre 30, j'ai lu le verset 11 et le verset 14. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier candidat. pour le dernier candidat. Il est en train de se lever c'est un bon quotient, c'est un bon quotient.